Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tag. Je vous avais demandé hier sur Instagram si vous aviez des idées de vidéos pour la vidéo de mercredi parce que j'étais un peu en panne d'inspiration et il y avait plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de faire un tag et dont le tag qu'a créé Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui est donc le tag de l'angoisse. J'ai noté également vos autres petites suggestions donc je les ferai un peu plus tard mais il y a des vidéos qui demandent soit du temps pour filmer, soit pas mal de préparation ou soit du temps pour monter donc je me suis dit que ce serait un petit peu compliqué d'ici mercredi. Donc là on va faire un petit tag tranquille, enfin tranquille oui et non parce que le tag qu'a créé Séverine c'est un tag un petit peu, voilà, où on dit des choses pas très rigolotes sur certains livres, certains auteurs enfin des choses qu'on a pas forcément appréciées ou quoi que ce soit. Donc voilà, je ne vais pas, ne prenez pas mal si je cite un auteur ou un livre que vous avez adoré et que moi non, enfin clairement c'est normal de ne pas avoir les mêmes goûts, on est d'accord. Donc voilà, il n'y a rien de méchant envers certains auteurs ou certains livres c'est juste que voilà, je voulais répondre de façon très honnête au tag parce que franchement je l'avais trouvé très sympa. Donc on va y aller parce qu'il y a 12 questions différentes. Je vais commencer avec la première question qui est donc citer la plus mauvaise lecture que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui. Donc là j'ai dû remonter un petit peu dans mes souvenirs parce qu'il y a des lectures que j'abandonne encore maintenant, il y a des lectures que je n'ai pas aimées ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment des lectures qui m'ont marquée quand j'étais plus jeune. Une lecture que j'ai voulu faire de moi-même et que je n'étais pas obligée avec ma scolarité ou quoi que ce soit mais j'ai voulu tester Les Misérables de Victor Hugo que j'ai toujours dans l'édition comme ça, une très grosse briquette. Je... j'ai arrêté ce livre en fait, je ne sais plus jusqu'à où j'étais arrivée mais clairement ce n'est pas du tout fait pour moi, je m'ennuyais tellement mais c'est un truc de fou. Non, je pense que c'est le style peut-être de Victor Hugo, je ne sais pas, mais je n'ai vraiment pas du tout accroché à ce roman. J'avais d'ailleurs également regardé le film qui était sorti avec les acteurs, enfin Hugh Jackman je crois, il y avait plein d'acteurs très connus où justement il y avait des chansons, tout ça et en fait même pendant le film c'était très long, je me suis ennuyée aussi. Donc l'histoire n'est pas faite pour moi je pense et le style écriture de Victor Hugo non plus. Donc il y a ce titre-là et il y a un titre également que j'avais dû lire. Alors autant la lecture, pourquoi pas ? Ce n'est pas du tout ce que j'aime bien parce que c'est une pièce de théâtre, ce n'est pas du tout ce que j'avais aimé et je ne lis plus jamais ça en fait. Et en fait je me rappelle de quand j'étais au lycée où ma prof nous demandait de faire les bruitages dans la salle et c'était tellement cringe, franchement plus jamais je ne veux subir ce genre de choses. Donc c'est Rhinocéros de Eugène Ionesco. Ça m'a tellement resté marquée en fait ce livre-là, franchement au niveau de l'histoire je ne saurais même plus vous dire de quoi ça parle. Ça parle sûrement de Rhinocéros mais je me souviens que ma prof nous demandait de faire le bruit du Rhinocéros quand il courait, enfin quand il y avait les petits passages comme ça. Franchement c'était horrible, voilà. Donc les plus mauvaises lectures mais vraiment celle-là c'est même pas tant le texte, c'était vraiment le contexte autour qui m'a resté marquée. Pour la deuxième question, je dois citer un auteur ou une auteure que je ne lirai certainement plus jamais. Alors je m'excuse pour tous les fans parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cet auteur. Moi j'ai testé juste un roman de cet auteur, je sais que c'est peu et que c'est assez... C'est pas grand chose pour dire qu'on va plus jamais lire cet auteur mais je n'ai pas accroché du tout au style, à la façon dont c'était écrit. Enfin vraiment il n'y a rien qui m'attirait et les autres titres de cet auteur ne m'attirent pas non plus. C'est Jean-Laurent d'Assocorro, je sais qu'il y a beaucoup de fans, je sais. Je suis vraiment désolée si vous aimez cet auteur, tant mieux pour vous vraiment. Mais j'ai essayé de lire Boudica et je n'ai vraiment pas accroché. Donc voilà, et les autres titres ne m'attirent pas. Donc voilà, j'ai hésité à mettre une autre auteur mais je vais en parler en dessous. Donc voilà, je ne veux pas la citer là maintenant. Pour la troisième question, je dois citer la pire vidéo ou le pire article que je pense avoir fait. Alors les articles, je ne tiens pas de blog et sur Instagram, je ne fais quasiment jamais de chroniques écrites. Je fais juste, je donne un peu mon avis et en fait je vous dis voilà, je vais vous en parler dans une vidéo. Donc moi c'est plus par rapport à ma chaîne YouTube. Je pense que c'est les premières updates lecture, mais c'est un peu comme tout le monde en fait. Je cherchais vachement mes mots, je ne faisais pas trop de montage non plus à l'époque. Je ne coupais pas forcément tous les moments de latence où je cherchais ce que je voulais dire. Et c'était quand même très compliqué au début de parler devant une caméra. Puis en plus de ça, au tout début de ma chaîne, je filmais avec une webcam. Donc globalement, ça se regardait mais au niveau vidéo, au niveau son, ce n'était pas terrible non plus. Donc vraiment, tout ça fait que mes premières vidéos, surtout mes premières updates lecture, je trouve que les regarder maintenant, je ne me regarde plus maintenant de toute façon. Donc voilà, un petit peu pour les vidéos où je trouve que ce n'est vraiment pas très très qualitatif. Pour la quatrième question, c'est ma pire expérience en salon du livre ou rencontre avec un auteur ? Et là du coup, je vais passer cette question parce que je n'ai fait qu'un seul salon du livre, c'était les Alienals en 2019, donc juste avant le Covid. Et je voulais les faire en fait régulièrement parce que du coup, maintenant, je n'habite vraiment pas très loin. Et je voulais y aller en 2020. Cette année, je ne sais même pas encore si ça va être fait ou pas. Et rencontrer avec un auteur, du coup, j'ai eu que quelques auteurs que j'ai rencontrés là-bas physiquement, je veux dire. Et bon, ça s'est bien passé, donc en soi, je n'ai pas de mauvaise expérience. Pour la cinquième question, je dois citer un livre que tout le monde a adoré sauf moi. Alors, c'est un livre que beaucoup de Booktubeurs, Booktubeuses que je suis, avec qui je m'entends vraiment bien, ont adoré. Et moi, franchement, c'était pas ça. C'est la cinquième saison de N.K. Jemisin. C'est d'ailleurs une auteure que j'ai hésité à mettre dans les auteurs que je n'irai peut-être plus. Mais en même temps, ces titres me font envie, comme Jeunesse de la Cité, qui est un titre qui est récemment sorti. Je sais pas, ça m'attire. J'ai quand même envie de découvrir le titre. Mais franchement, j'ai pas apprécié le style d'écriture. Et la cinquième saison, au début, ça allait. Puis au fur et à mesure de ma lecture, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, en fait, l'engouement sur ce livre. Je trouve que c'était très bizarre. Ouais. Voilà. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui aiment. Donc voilà, ça trouve son public. Et je suis... Voilà. C'est cool pour tout le monde. J'aurais vraiment adoré aimer ce roman. Mais je suis passée complètement à côté. La sixième question, c'est un livre que tout le monde a détesté, sauf moi. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. À chaque fois que j'en parle, il n'y a pas beaucoup de monde qui me disent qu'ils ont aimé ce roman. C'est Vicious de Victoria Schwab. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré les deux titres, Vicious et Vengeful. J'ai complètement adoré. J'adore ce que peut proposer cet auteur. Je pense que c'est aussi ça. J'ai adoré Shades of Magic. J'ai adoré Vicious. J'ai adoré aussi le petit titre Jeunesse, City of Ghosts. Là, il y a son prochain roman qui va sortir. Et je suis sûre et certaine que je vais passer un excellent moment aussi. Parce que j'adore tout ce que peut proposer Victoria Schwab. Et ça, c'est vrai que j'ai vu de très mauvais avis sur ce titre. Voilà. Moi, j'ai adoré. Donc, voilà. J'accepte que beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Mais moi, franchement, j'attends le troisième tome, Tel un Messie. Parce que clairement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'adore les personnages. Le personnage féminin dans le tome 2. Je ne me souviens plus de son prénom d'ailleurs. Est juste trop bien. C'est ce genre de méchant qu'on adore détester. Mais voilà. Pour un titre qui n'a pas fait de l'unanimité. Pour la septième question, je dois citer la pire fin de livre que j'ai lu. Alors, encore une fois, désolée pour les fans. Je sais que cette saga est appréciée par tout le monde. Mais clairement, la fin du Sorceleur, c'était pas possible. Franchement, c'était pas possible. J'étais tellement déçue, en fait, de la fin de cette saga. J'ai pas compris pourquoi l'auteur partait dans cette direction. J'ai pas compris. Je me suis ennuyée à plein de moments. C'est parti dans un truc. Mais voilà. C'était vraiment pas terrible. Pour moi, bien sûr. J'ai vraiment pas aimé, en fait, que ce soit déjà à partir du... Enfin, le 5, c'était moyen. Et le 6 et 7, vraiment, là, j'ai pas compris, quoi. Je... Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de fans. Je suis désolée. Si vous aimez bien, tant mieux. Moi, c'est juste que j'ai vraiment pas adhéré à la fin. La huitième question. Une mauvaise expérience avec une maison d'édition, un auteur ou un abonné ? Alors, avec une maison d'édition, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Mais en même temps, ça fait pas si longtemps que ça que je suis en contact avec les maisons d'édition et que je reçois des services presse. Donc, j'ai la chance pour l'instant de pas avoir eu de mauvaise expérience. J'espère que ça continuera comme ça. Au niveau d'un auteur, ça a plus été du spam d'auteurs auto-édités qui, vraiment... Il y en a qui abusent, qui me spamment dans ma boîte mail, qui me spamment sur Instagram. Et au bout d'un moment, moi, je bloque parce que... Bah, parce que ça se fait pas. Au bout d'un moment, si on n'est pas intéressé ou si je réponds pas parce que j'ai d'autres choses à faire, je peux pas forcément répondre tout le temps à tout le monde. Je veux dire, si vous avez pas de réponse et que la personne n'est pas intéressée, point barre. Donc, vraiment, c'est assez chiant et j'hésite plus trop à bloquer quand vraiment on me spam. Quand je dis spam, c'est vraiment genre plusieurs mails en une semaine et plusieurs messages sur Instagram très insistants. Donc, voilà pour les auteurs. Et par rapport à un abonné, j'ai déjà eu des commentaires pas très sympathiques. J'en ai déjà fait plus ou moins par... Pas sur tous. Il y en a que je supprime, il y en a que je réponds. Et en fait, je vois que la personne est pas très correcte et pas très gentille ou quoi que ce soit. Donc, je bloque aussi. Sur Instagram, des fois, quand je vois que la personne ne m'a jamais parlé et vient m'insulter sur Instagram, bah, je bloque aussi parce que j'ai pas envie de me faire chier avec des personnes qui viennent juste là pour vous s'appeler moral. Donc, voilà. Je me rappelle sur une de mes vidéos pile à lire. Je crois que c'était pour le challenge. 7 livres en 7 jours. J'avais présenté un livre que je comptais lire. Moi, je voulais avancer en version papier et en version audio. Et la personne m'avait prise la tête en me disant que, de toute façon, les livres audio, c'était pas vraiment des livres. Enfin, qu'on lisait pas vraiment. On pouvait pas avoir vraiment toute l'histoire. Enfin, elle m'avait prise la tête sur les livres audio. Alors que moi, j'adore ça. Donc, clairement, voilà. Enfin, c'est un moyen comme un autre de lire un livre, de découvrir une histoire. Et vraiment, la personne m'avait prise la tête sur ça. Donc, voilà. Il y a des personnes plus ou moins sympathiques. Il y a des personnes avec qui, je suis pas d'accord, avec qui on échange sur Instagram, qui m'expliquent leur point de vue et avec qui on parle normalement. Et voilà. Enfin, c'est tout ce que je demande. Si on commence à m'insulter ou si on commence à être... Je sais pas. Voilà, un petit peu tourné ça en dérision. Et voilà. J'aime pas trop. Donc, voilà. Moi, j'arrête de parler à ces personnes. Et si jamais je vois qu'ils commencent à s'emporter, je bloque tout simplement. C'est un peu la magie d'Internet. La neuvième question, c'est un livre que tu as encensé en chronique et qu'avec le recul, tu penses avoir surestimé ? Alors, j'ai bien réfléchi à cette question. Et alors, pour moi, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit. Mais je pense que j'ai tellement adoré le premier tome du livre des anciens que du coup, pour moi, la suite était vraiment géniale parce que j'adore les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré tout ce qui s'est passé. Donc, je pense que peut-être ça ne méritait pas autant d'amour pour la suite de cette saga parce que le premier tome était vraiment le meilleur pour moi. mais moi, j'ai tellement adoré que forcément, j'ai adoré retrouver les personnages, moi, j'ai adoré l'histoire. Donc forcément, j'avais été très très contente de présenter le tome 2 et le tome 3 de cette saga parce que, voilà, quand vous aimez un auteur, quand vous aimez une saga et que pour vous, tous les tomes sont bien parce que vous êtes tellement à fond dans l'histoire, à fond dans l'univers, ben voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas cacher. Je n'allais pas vous dire que je n'avais pas trop aimé alors que moi, j'avais sûrement kiffé cette histoire, cette trilogie. Donc, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont aimé moyen, en fait, cette trilogie mais moi, je n'y peux rien, en fait, c'est vraiment, j'ai adoré. Donc, d'ailleurs, il y a la suite qui sort au mois d'août, enfin, la suite, le premier tome de la prochaine trilogie qui se passe dans l'univers qui sort au mois d'août et autant vous dire que je suis hypée, mais vraiment beaucoup. Donc, voilà, je pense que ça peut être ce genre de choses. Si jamais j'ai adoré le premier tome, voire le deuxième et en fait, je suis tellement bien dans l'univers que je peux ne pas forcément voir tous les défauts du livre. Mais je pense que c'est comme tout le monde, quand on aime vraiment quelque chose, on peut passer outre certains défauts. On passe à la dixième question. La lecture que je n'assume pas avoir lu et ou aimée ? Alors, j'assume toutes mes lectures. En soi, si je les ai lues à un moment, c'est que j'avais envie de les lire. Je pense qu'il y a quelques romances que j'avais lues il y a pas mal de temps déjà où je n'avais pas forcément l'œil critique que je pouvais avoir maintenant et que je ne voyais pas forcément les problèmes que pouvaient présenter ces romances. Comme par exemple After, comme par exemple Les Market Men. Il y a des titres comme ça que j'ai lu il n'y a pas mal de temps et qui, oui, il y a des problématiques dans les romans comme ça. Mais à l'époque, franchement, je les ai juste lues juste parce que j'avais envie de les lire à ce moment-là. C'était une lecture détente. Et j'avais pas forcément... Enfin, moi, je sais qu'il y a des choses qui ne se font pas dans la vraie vie, que je ne ferai jamais et j'arrive à faire la différence entre la réalité et la fiction. Mais je sais très bien que du coup, il y a des personnes qui prennent à cœur plus de choses que ce que moi je peux prendre à cœur. Donc voilà, je pense qu'il y a certainement quelques romances qui étaient problématiques et que je n'avais pas forcément vues à l'époque. Deuxième question, c'est « Ce qui est très rapidement rédhibitoire pour toi dans un roman et peut provoquer un abandon immédiat ? » Je pense que c'est le style de l'auteur et le style de l'écriture. Si vraiment c'est trop guindé, si vraiment ça prend des grands airs dès le départ, c'est pas du tout ce que j'aime. J'aime bien quand la plume est travaillée. Mais de là à être vraiment très formelle dans le style d'écriture, j'aime pas du tout. S'il y a des gros clichés dès le départ aussi, je pense que au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Si je vois que je commence un livre de fantaisie ou autre qui part directement dans la romance et qu'on a ça vraiment dès le départ qui est accentué par rapport à l'univers, je pense qu'au bout d'un moment ça va me saouler aussi. Surtout quand c'est vraiment basé, enfin surtout quand c'est censé être un livre de fantaisie ou quoi que ce soit. Donc ouais, je pense que c'est un peu ça qui va pêcher. Mais vraiment le style de l'auteur, c'est très rapide. Je le vois très rapidement si c'est quelque chose qui va pas me plaire ou voilà. Je vous ai présenté à pas si longtemps que ça la mémoire de Zeus que j'ai essayé de lire et en fait le style d'écriture me plaisait pas du tout. Donc je trouvais ça très... très guindé justement. Donc je l'ai mis sur pause et je sais pas si je le reprendrai. Pour l'instant il est toujours là parce que l'histoire de ce livre m'intéresse. Mais le style d'écriture, je suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Donc bah j'attends. Pour l'instant il reste dans ma bibliothèque. Ça périme pas les bouquins. C'est ce qu'il y a de magique. Et la dernière question de ces tags, c'est tu en attendais une claque et c'est finalement une énorme déception. Alors c'était à l'époque où je lisais beaucoup de young adultes. On m'avait beaucoup conseillé la saga Red Rising qui est une saga de science-fiction et young adultes que j'ai trouvé le premier tome sympa et en fait j'ai vraiment pas adhéré à la suite et tout. J'avais aucun engouement pour cette saga et je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui ont adoré ces... Je sais même plus combien il y a de tomes. Il y a première trilogie, il y a deux autres tomes déjà de sortie. Donc tous les livres de la saga mais moi vraiment ça l'a pas fait. J'ai vraiment pas accroché au personnage. J'aimais pas trop la façon dont c'était écrit. Je croyais que c'était vachement froid. Pas trop l'intrigue. Donc ouais, je suis passée un peu à côté. Et un autre livre que j'avais essayé parce que j'avais beaucoup aimé La saga Faux Boss de Victor Dixen, j'ai essayé Kogito et moi personnellement je suis passée à côté aussi. J'ai vraiment pas aimé ma lecture. C'était... Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé et moi franchement je suis vraiment passée à côté. Donc voilà pour mes réponses pour ce tag. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Séverine si jamais vous connaissez pas ce tag pour aller voir un petit peu ses réponses aussi. Je vous mettrai de toute façon le lien de sa chaîne et le lien de sa vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501